Inspiration, inspiration, inspiration. Quels vont être les mots qui vont me fournir le film de cette fois-ci ? Fusée et Samouraï. Oui voilà, comme ça, après Geisha et Ninja, je pense qu'on aura un peu fait le tour. Du coup, il s'agira d'un chambara. À savoir, un film de sabre japonais. Il sera dans la même lignée que les 7 Samouraïs. Ou, plus récemment, 13 Assassins. Oui, parce qu'il y en a plus. Notre histoire se déroule dans le Japon de l'ère Edo. Aux alentours de 1650. En plein durant le Sakoku. Le Sakoku est une période de fermeture complète du Japon. Qui dura de 1641 à 1853. Pendant cette période, toutes les influences issues de l'extérieur, notamment culturelles, furent bannies du Japon. Et, notamment, les armes à feu. Je précise que tout ceci est véridique historiquement. Donc, rentrons dans la fiction. Au commencement de l'histoire, un groupe de barbares extrêmement puissants sévissent dans le pays. Ils sont armés et avancent inexorablement. Détruisant ou annexant chaque ville sur leur passage. Ils sont dirigés par plusieurs ronins. Des samouraïs sans maître. Qui se sont rebellés au moment de l'instauration du Sakoku. Et ont refusé de se séparer des armes à feu. Leur but est clair. Tuer l'empereur. Pour prendre sa place. Et faire tomber le Sakoku. Afin de légitimer, de nouveau, les armes à feu. L'empereur prend conscience de ce mal qui se dirige vers lui. Et appelle un jeune artificier. Pour une mission de la plus haute importance. Retrouver les quatre membres encore vivants. D'un groupe de samouraïs réputés. Ces derniers pratiquaient l'art de se battre. En mélangeant armes traditionnelles et feux d'artifice. En plus de chercher ses guerriers. Le jeune artificier devra mettre la main sur un artefact légendaire. Le Hiryutsuba. Ou salive du dragon. Une poudre explosive qui aurait, dit-on, la particularité de se consumer. Et d'étonner pendant des heures. Sans se réduire. C'est ainsi que, suivant sa quête principale de la salive du dragon. L'artificier parcourra les chemins du Japon. Opérant de nombreux détours. Pour rencontrer les uns après les autres. Chacun des anciens samouraïs. Afin qu'il aide dans sa mission. Et la première sera... Benny Rain. La ligne fourpre. Une petite femme svelte. Utilisant des sailles. Elle porte une fusée dans son dos. Qui lui permet... De se projeter dans les airs. Ainsi qu'un deltaplane qu'elle peut ensuite déployer. Ils repartiront ensemble sur les chemins. Jusqu'à rencontrer le second membre des samouraïs. Hissui Rassen. La spirale de Jade. Un grand homme. Utilisant une double lance. Avec une garde circulaire amovible. Autour de laquelle peut tourner la lame. De la poudre est stockée dans son arme. Et... S'il l'allume. Les flammes sortent de chaque côté. Provoquant une rotation extrêmement rapide. Pour crancher. Ou protéger. Avec ce duo. La quête se poursuivra. Avec d'autant plus de puissance. Jusqu'au troisième à trouver. A Sousukyu. La sphère d'azur. Une forte femme. Armée de plusieurs masses d'armes. Toute remplie d'une poudre. Extrêmement instable. Quand elle frappe avec. La poudre explose. Et produit des ondes de choc dévastatrices. Finalement. Entamant leur ascension. De la montagne. Renfermant le temple de la salive du dragon. Ils rencontreront le quatrième. Et dernier membre des samouraïs. Kin Seicho. Le croissant d'or. Un vieil homme. Utilisant un kusarigama. Dont la chaîne est enduite de poudre inflammable. De plus. Elle est composée d'un alliage métallique. Capable de produire facilement. Des étincelles par frottement. Par des mouvements du poignet. Il peut provoquer le frottement de deux maillons de sa chaîne. Pour embraser la poudre à un emplacement spécifique. Ce qui envoie un projectile. Et dévise le mouvement de l'arme. Chacun d'eux. A mesure de leur arriver dans le groupe. Aideront l'artificier à sa façon. Suivant les obstacles. Qui viendront bloquer leur progression. Malgré tout. Leur poudre étant limitée. Ils devront trouver la salive du dragon. Pour le combat final. Le voyage. Sera aussi l'occasion pour eux. D'initier le jeune homme. A l'art du bouchido des artificiers. Jusqu'à ce que finalement. Dans un vieux temple oublié en haut d'une montagne. Ils mettent la main sur l'artefact. Mais. Le temps presse. Et les barbares sont aux portes de l'empereur. Grâce à la fusée de la ligne pourpre. Couplée à un jeu de salive du dragon. Ils pourront repartir. Et. Arriver à temps. Pour faire face aux barbares. Lors d'un combat final. L'ultime grande bataille. Sera l'occasion pour chacun d'eux. D'exposer ses techniques au maximum. Rendue infinie. Et surpuissante. Grâce à la salive du dragon. Mais. Finalement. Alors que l'empereur. Est sur le point de se faire tuer. Par le chef des ronins. Utilisant un pétard à fumigène noir. Ce sera le jeune artificier. Qui tuera. Le chef des ronins. Et sauvera l'empereur. A la fin du film. Le groupe des samouraïs artificiers. Désormais recréé. Accueillera le jeune homme. Comme nouveau membre. Sous le nom de. Chouokuro. Le centre noir. Comme nom pour le film. Nous utiliserons. L'appellation du style de combat. De ces fameux 4 samouraïs. Ce sera donc. Le bushido des artificiers. Hanabi no bushido. Merci d'avoir regardé ce pitch. J'espère que vous en tirerez. Plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter. Et partager cette vidéo. Et surtout. Si vous voulez créer vos propres pitchs. Vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement. Pour Apple et Android. Sous-titrage ST' 501